salut tout le monde bienvenue je m'appelle thomas et sur cette chaîne on y parlera style et vêtements masculins cette première série de vidéos je vais vous parler d'un sujet qu'on me demande souvent que je connais bien comment bien s'habiller quand on est petit ça a sûrement augmenté depuis mais je vous mets ici la taille moyenne d'un français en 2006 en fait ce que vous voulez que vous soyez concernés par le titre de cette vidéo ou non cette série peut s'adresser à vous si vous souhaitez quelques conseils concernant l'impact des vêtements sur votre silhouette et comme j'ai beaucoup à vous dire sur le sujet cette première vidéo ne traitera que du bas du corps mais le reste viendra ensuite dans un premier temps faisons un petit point théorique je sais on n'est pas à l'école mais c'est nécessaire croyez moi et restez bien jusqu'au bout de la vidéo car j'appliquerai ces conseils sur bas sur moi même allez c'est parti être petit c'est une différence morphologique qui se traduit par une taille plus petite que la moyenne de la population est une taille beaucoup plus petite que celle des mannequins de marque mais pourquoi s'intéresser aux mannequins de marque quand on veut bien s'habiller tout simplement parce que ce sont eux qui véhiculent un idéal de beauté et que c'est leur morphologie entre autres qui est recherchée par les marques pour le port et la mise en valeur de leurs vêtements regardons alors leur morphologie les mannequins sont grands et fins jusque là un nouveau mais ils ont une morphologie bien particulière en fait quelle que soit la taille qu'on a on peut être bréviligne donc avoir un long buste et des jambes courtes ou à l'inverse être longiligne donc avoir un buste court et de longues jambes bien sûr être grand nous rend plus à même d'avoir une taille dominante en jambes et être petit d'avoir une taille dominante en buste les mannequins eux ont les jambes longues voire très long ce qui les rend dominant en jambes déjà grand il paraît c'est encore plus grand pour bien s'habiller ce n'est pas tellement la petite taille le problème c'est le fait d'avoir une proportion buste jambes très dominante en buste et c'est là que le vêtement intervient magiquement car en recouvrant le corps il permet de modifier les proportions pour l'oeil extérieur quand on est petit l'enjeu est d'alors d'allonger sa silhouette et en particulier ses jambes astuce numéro un pour allonger ses jambes allonger on parle ici d'allonger le pantalon parce que c'est le pantalon qui recouvre les jambes c'est lui qu'il faut allonger à chaque extrémité pour donner l'impression de jambes plus longues premièrement portez des tailles plus hautes ça la jante féminine l'a bien compris et s'en est complètement accaparé c'est à mon sens le détail le plus important parce qu'un pantalon porté plus haut sur la taille et non sur les hanches c'est un pantalon plus long laissez le haut de votre pantalon visible surtout si vous portez une taille haute ne le laissez pas être mangé par votre pull votre chemise ou votre t-shirt sinon vos jambes paraîtront rétrécies pour ce qui est de l'autre extrémité du pantalon privilégiez un tombé droit donc sans cassure ou alors juste un petit peu si vous voulez pas que l'on voit vos chaussettes en fait des cassures donne l'impression d'un pantalon trop grand et créer un volume excessif au niveau de la cheville ne portez bien évidemment pas de pantalon court dévoilant les chevilles c'est très agréable en été ça raccourcit les jambes à gauche la longueur du pantalon est parfaite à droite le pantalon est un peu court même si ça rend notre cher ami bien plus heureux comme ça apparemment les revers sont aussi à éviter car ils rétrécissent les jambes surtout s'ils sont hauts et contrastants trouver la longueur optimale de votre pantalon c'est assez compliqué mais une fois que vous l'avez trouvé bah vous êtes content astuce numéro 2 affiner alors j'explique ce qui est fin paraît plus long et ce qui est large paraît plus court donner une impression de jambes fines permet aussi de donner une impression de jambes plus longues c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les mannequins ont les jambes fines pour les affiner porter une coupe qui suit la ligne de jambes une coupe ajustée pas de bootcut ou de pantalon extra large mais pas de coupe moulante non plus ah les pantalons skinny attention les coupes plus large ne sont pas à exclure par leur largeur les pantalons larges brouillent le volume des jambes et peuvent les faire paraître plus fines qu'elles ne le sont réellement si vous avez le haut du corps fin que vous portez un pantalon large l'oeil qui est brouillé va les imaginer cohérentes avec votre haut du corps donc les imaginer fines et ouais astuce numéro 3 portez les bonnes couleurs comme vous le savez peut-être certaines couleurs ont le pouvoir d'affiner c'est le cas des teintes foncées porter un pantalon foncé permet d'affiner les jambes contrairement à un pantalon clair par contraste ça marche aussi porter un pantalon pas si foncé que ça mais plus foncé que les pièces du haut permet aussi d'affiner le bas du corps porter des chaussettes de la même couleur que votre pantalon les chaussettes se voient plus qu'on ne le croit surtout si on porte un pantalon sans cassure aux chevilles avec les mouvements le pantalon remonte un peu porter des chaussettes de la même couleur que le pantalon donne alors l'impression d'une jambe prolongée jusqu'aux chaussures astuce numéro 4 pour allonger ses jambes les chaussures privilégiez les chaussures basses qui pourront laisser la longueur du pantalon s'exprimer n'hésitez pas à porter des souliers avec talonnettes richelieu derby ça aide un peu en plus d'être joli des sneakers font aussi très bien l'affaire s'il ya une bonne épaisseur de semelle mais ne partez pas dans les extraits ça deviendra vite ridicule voilà pour mes conseils théoriques maintenant place à la pratique donc pour cette première application j'ai voulu faire dans de l'habillé un peu formel le pantalon est en laine et sa couleur est d'un bleu plutôt foncé qui m'affine bien les jambes la coupe est ajusté un peu carotte avec de la place aux cuisses parce que les miennes sont assez fortes le pantalon est taille haute bien sûr et porté sans ceinture sont tombés est droit sans cassure et sans revers avec ça j'ai enfilé des chaussettes bleu nuit qui viennent prolonger la jambe au cas où le pantalon remonterait un peu pour ce qui est des chaussures je porte des doubles boucles qui sont des chaussures basse qui présente naturellement des talonnettes voilà pour le bas remplacer le t-shirt par une chemise formelle plus une veste ou un cardigan et vous avez le début d'une tenue habillée mais pas trop le fameux casual chic pour cette deuxième tenue je fais dans du plus décontracté un chineau d'un bleu électrique assez pétant je le porte avec un t-shirt blanc pour qu'il soit plus foncé par contraste la coupe est carotte aussi avec de l'ampleur aux cuisses et une cheville plus recelée le pantalon est porté à une taille moyenne voire haute et le t-shirt est rentré dedans pour bien marquer la taille le bas tombe sans cassure et présente des revers les revers ne sont pas l'idéal pour allonger les jambes mais ici ce n'est pas très grave car ils ne sont pas contrastants avec la couleur du pantalon les sneakers présentent une bonne épaisseur de semelle et viennent finir le look en rajoutant encore de la décontraction au tout je choisis des chaussettes de sport bleu ce n'est pas exactement la même teint que le pantalon mais ça reste du bleu d'ailleurs le côté sport des chaussettes marche bien parce qu'elle est dans un registre décontracté que je porte des sneakers voilà pour le bas rajouter quelques accessoires comme des bracelets des bagues et autres colliers pour rehausser le tout vous avez une tenue sympa pour les beaux jours ensoleillé en résumé conseil numéro 1 allonger vos jambes choisissez une taille haute le tombé de celui ci doit présenter peu pas de cassure à la cheville éviter les pantalons courts et les revers très apparents conseil numéro 2 affiner vos jambes privilégiez une coupe ajustée comme le semi slim les coupes larges ne sont pas à exclure surtout si vous avez des jambes fortes conseil numéro 3 choisissez bien vos couleurs privilégiez des couleurs foncées qui vont affiner vos jambes porter des chaussettes de la même couleur que votre pantalon pour prolonger votre jambe conseil numéro 4 choisissez bien vos chaussures privilégiez des chaussures basses pour laisser la longueur de votre pantalon s'exprimer choisissez des souliers avec talonnette ou des sneakers avec semelle épaisse et voilà c'était tout pour mes conseils concernant le bas du corps la deuxième vidéo de cette série concernera le haut et arrive bientôt allez très vite